Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo, ces jours de match, ces mêmes jours de derby. Aujourd'hui pour le Real, ce soir 21h au Civitas Metropolitano, l'Atletico Madrid reçoit le Real, le grand derby tant attendu. L'un des premiers grands tournants de cette saison de Liga. Il n'y aura pas de débrief les amis ce soir. Malheureusement je travaille à 4h du matin demain. Donc voilà, c'est un petit peu juste de faire un débrief, d'aller passer une bonne nuit et d'être opérationnel à 4h du matin. Donc pas de débrief. Je vais suivre la rencontre, mais nous on en parlera demain dans la vidéo d'après match. On regarde les deux, une des quotidiens madrilènes. A ce qui titre, un derby de dos caras. Un derby à deux visages. Depuis le début de saison, les dynamiques des deux équipes ne sont pas les mêmes. Le Real qui a fait un sans faute, le 100%. L'Atletico qui pour le moment compte 7 points de match en retard pour les Colchoneros. Mais que 7 points pour les Colchoneros. Donc évidemment que ce soir, une défaite de l'Atletico les éloignerait déjà beaucoup des premiers rôles. Puisqu'on a vu le Barça s'imposer hier. Et malheureusement on aurait pu penser que le Barça allait perdre des points hier. Ça n'a pas été le cas. Les Catalans étaient pourtant menés 2 à 0 jusqu'à la 80ème. Ils se sont imposés 3 buts à 2. On a vu le Celta s'écrouler complètement après avoir marqué le deuxième but. Donc bon, le Barça a pris des points. Le Barça a 16 points. Giron a 16 points. On retrouve aussi le Real à 15. Bilbao à 13. Donc évidemment c'est un match qui vraisemblablement a beaucoup plus d'importance niveau comptable du côté de l'Atletico Madrid. Qui est déjà un petit peu distancé. Le Real évidemment, l'objectif ce soir, c'est de reprendre la première place du classement. Là, une du quotidien marqua. Un derby con clase. Un derby de classe. Antoine Griezmann d'un côté. Jude Bellingham de l'autre. Une petite statistique qui parle largement en faveur du Real. L'Atletico n'a remporté qu'un seul de ses 14 derniers matchs de Liga face au Real Madrid. 1 sur 14 pour les Colchoneros. Et encore, il me semble que la seule victoire de l'Atletico face au Real, c'était donc il y a 2 ans. Sur les 14 derniers matchs évidemment. Et le Real, si je ne me trompe pas, avait proposé une équipe B du côté du Metropolitano. Parce qu'il me semble que c'était en fin de saison. Et que les Méringués avaient déjà beaucoup de points d'avance. Que la Ligue des Champions approchait 3 jours plus tard. Donc Carlo avait pris la décision d'aligner une équipe fortement remaniée. Et donc l'Atletico s'était imposé, me semble-t-il, un but à 0. Si mes souvenirs sont bons, c'était il y a à peu près 2 ans. Donc voilà, on peut le dire. Le Real a quand même un avantage psychologique assez net sur l'Atletico depuis quelques temps. Maintenant, la bonne nouvelle du côté du Real avant de regarder le groupe. Vinicius est de retour dans le groupe pour affronter l'Atletico Madrid. Alors le retour encore un petit peu plus tôt que prévu. Évidemment que c'est plutôt une très bonne nouvelle. Hier on en parlait. Il devait être de retour pour affronter la Spalmas mercredi prochain. Donc là, il est de retour dans le groupe. Ce qui ne veut pas dire qu'il va forcément jouer. Mais en tout cas, c'est déjà une très bonne nouvelle. Et c'est quelque chose de très positif. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil juste à côté de moi. La composition du groupe Meringue pour ce court déplacement ce soir du côté du Civitas Metropolitano. Donc la présence de Vinicius. La présence aussi de Jude Bellingham. Hier on avait évoqué son absence lors de l'entraînement de vendredi pour des problèmes d'estomac. Il est bel et bien de retour. En ce qui concerne les absences, on a évidemment Eder Militao, Thibaut Courtois, Dany Carvaral et Arda Guller. Encore une fois en conférence de presse, Carlo Ancelotti a annoncé hier que Arda Guller serait de retour à l'entraînement dès demain. On regarde d'ailleurs les amis les déclarations de Carlo. Déclarations d'avant match. Les sensations avant ce derby. Il nous dit « Les sensations sont bonnes. Nous avons la préoccupation d'affronter un adversaire qui dispose de beaucoup de ressources. C'est un grand match. Espérons que nous pourrons continuer sur notre lancée. » Petite question d'un journaliste. Alors cette question, elle revient quasiment à chaque conférence de presse. Est-ce qu'il est difficile de laisser Modric et Kroos sur le banc ? On se doute évidemment de la réponse de Carlo. Il nous dit « C'est très difficile de laisser Kroos. » La réflexion que j'ai faite cette semaine avec eux, c'est que quand je fais un changement, le joueur qui sort est triste et le joueur qui rentre est heureux. Je comprends ça. Je leur dis de ne pas être triste s'ils sortent du terrain, mais d'être triste s'ils n'ont pas été bons. Surtout lorsqu'un joueur de très grande qualité entre en jeu. Comment voyez-vous cette rencontre ? Comment voyez-vous ce derby ? Il nous dit « Je pense que ce derby est une grande opportunité. » C'est toujours un match spécial. Ce sont deux équipes de la capitale, deux équipes avec beaucoup de qualité. Ce sera un match très agréable à regarder. Je ne pense pas que le match perdu par l'Atletico contre Valence aura une influence. Ils ont fait un bon match contre la Lazio. Demain, c'est un autre match. L'Atletico reste sur une semaine compliquée. Une défaite face à Valence le week-end dernier 3-0 avec notamment une déclaration d'après-match de Diego Simeone qui avait annoncé « C'est probablement le plus mauvais match que l'on a réalisé depuis que je suis entraîneur de l'Atletico. » On vous rappelle quand même que ça fait près de 10 ans que Diego Simeone est entraîneur de l'Atletico. Il a annoncé ça la semaine dernière après le match face à Valence. Match catastrophique. Je n'ai pas vu le match. En tout cas, d'après Diego Simeone, ça a été l'un des plus mauvais matchs depuis qu'il est entraîneur de l'Atletico. En milieu de semaine, l'Atleti a quand même été dominé du côté de Rome par la Lazio. Il pensait tenir la victoire jusqu'à la 94e minute et l'égalisation du gardien de la Lazio dans le temps additionnel. Encore une fois, un gros coup de massue derrière la tête des Colchoneros qui n'ont pas forcément préparé au mieux ce derby. Après, c'est toujours un match particulier, un derby. Autre déclaration. Comment vont les problèmes d'estomac de Jude Bellingham ? Il nous dit que c'était juste un petit problème. Il a eu un malaise ponctuel. Il s'est bien rétabli. Il sera de la partie. Déclaration aussi sur Vinicius. Comment va Vinicius ? Il a commencé à s'entraîner avec l'équipe hier. La blessure est oubliée. Il sera dans la convocation. Carvaral, en revanche, ne sera pas dans le groupe. Le reste des joueurs vont bien. Ardagüler fera son retour lundi. Y a-t-il un risque que Vinicius revienne trop rapidement ? Il nous dit que le risque est nul. Si demain, nous pensons qu'il y a un risque de 1%, nous ne le prendrons pas. Ce qui est important, c'est que Vinicius se soit rétabli. Il manque un petit peu de conditions physiques. Mais c'est normal. Ce sont des choses que nous évaluerons demain. Moi, c'est mon avis. Je pense que Vinicius fera certainement son entrée en cours de jeu durant ce derby. Peut-être en seconde mi-temps. Après, ça dépend aussi évidemment de la tournure de cette rencontre. Je ne pense pas que Vinicius sera titulaire ce soir. Après, ça, ce n'est que mon avis. On verra évidemment la composition. Peut-être qu'à 20h, Vinicius sera titulaire. On termine. Dernière déclaration. Il nous dit comment avez-vous réagi lorsque vous avez vu Bellingham quitter l'entraînement vendredi ? C'est sûr que quand on le voit quitter l'entraînement, on peut se dire qu'il y a un pépin physique. Ce n'était qu'un petit problème d'estomac. Il nous dit qu'est-ce que je peux vous dire ? Que j'ai pleuré pendant 3 ou 4 heures ? Non, non, il s'est reposé. Il va bien. Il a récupéré. Une petite déclaration de Tony Kroos qui nous parle d'Arda Guller. Il nous dit qu'il fait partie de ces jeunes talents qui demandent toujours comment tu es capable de faire ça. Il veut des conseils. C'est rare à 18 ans des joueurs qui viennent toujours prendre des conseils auprès des anciens parce qu'à 18 ans, souvent, certains pensent être déjà assez bons et n'ont pas forcément besoin de conseils. Mais Arda, lui, il a cette mentalité de vouloir toujours apprendre. On continue une dernière déclaration. On rappelle que l'année dernière, ça s'était plutôt mal passé du côté du Métropolitano. Alors, pas forcément sportivement. Mais on avait eu pas mal de problèmes en tribune, des insultes à caractère racial, notamment envers Vinicius. Luis Ancelotti, qui nous parle de l'atmosphère du Métropolitano, il nous dit, par rapport à l'année dernière, je pense que beaucoup de choses ont changé depuis le match face à Valence, à Mestalia la saison passée. Je pense que le Métropolitano sera calme, l'atmosphère sera serein et avec beaucoup de respect. C'est tout ce que l'on espère avant cette rencontre. Dernière petite image, les amis, la composition d'équipe probable du quotidien à ce qui n'est pas dans les buts. Rudiger à la barre en charnière. Franck Garcia à gauche, Lucas Vasquez à droite, Kroos, Canavinga, Valverde, Bellingham, milieu de terrain, Rossellou, Rodrigo en attaque. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et nous, on se retrouve demain. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et un bon match. Ciao !